bonjour à tous pour ce deuxième webinaire on va vous présenter des activités d'une manière dynamique quatre activités de manière dynamique qui sont complémentaires à la première présentation qui vous a été faite le 6 mars le 6 mai donc pour ceux qui avaient assisté le 6 mai la première partie de la présentation est identique la deuxième partie au niveau des exploitations pédagogiques seront plus dynamique donc nicolas je laisse présenter le contexte on parle des acteurs alors au niveau des acteurs bonjour à tous je me présente nicolas malaisis donc enseignant en cpje au lycée pasteur donc je suis un peu à l'origine de ce produit de l'idée du produit et c'est moi qui en charge le développement des activités pédagogiques dont certaines vous seront présentés aujourd'hui donc au niveau du financement c'est rm automatisme et s2i didac s2i didac est représenté ici par antoine qui a fait l'introduction didier françois et jacques durand donc c'est eux qui s'occupent de la conception dynamique mécanique pardon la conception électronique elle est réalisée par un nicolas gachadois donc ici présent également pour la société 3 sigma qui développe également toute la partie développement informatique au niveau de la réalisation on a rm automatisme et ses différents partenaires la maintenance et le sav sera réalisé par l'intermédiaire de rm automatisme par s2i didac et 3 sigma et enfin pour la commercialisation c'est rm qui qui s'en charge voilà pour pour tous les intervenants donc au niveau du système qui a été conçu ici et qui vous est présenté donc on est parti sur un cahier des charges qui était de réaliser un système qui soit le plus proche possible du système d'un système réel alors de plus en plus les systèmes réels dans le btp cherche à réduire leur impact environnemental et donc on voit ici en illustration un exemple de deux systèmes qui est développé par volvo le volvo x2 qui est une pelleteuse 100% électrique où les actionneurs sont électriques donc c'est un moteur électrique qui va enfin pardon une des batteries électriques qui vont actionner les différents actionneurs et donc nous on est parti sur la même base donc le système va reprendre des actionneurs électriques et on a rajouté une couche qui commence qui est qui commence à être développée par certaines entreprises donc bult robotics par exemple qui permet d'avoir un comportement autonome d'une pelleteuse et donc pour cela on va on propose des activités pédagogiques qui seront basées sur sur la génération de déplacement par intelligence artificielle et aussi une intelligence artificielle qui va permettre de gérer la sécurité de l'utilisateur et aussi de des personnes dans l'environnement pour cela on a mis pour développer les différentes activités pédagogiques relativement au nouveau programme de cpge donc comme je le disais tout à l'heure on a mis en place trois vérins électriques il y a également décodeur pour récupérer les positions anglières des différents éléments du bras et des capteurs d'efforts qui sont montés en boutique l'interface machine elle va permettre elle le pilotage l'acquisition et la visualisation des différentes mesures réalisables sur le bras sur le bras de pelleteuse et enfin on pourra également programmer ou commander on va dire le bras de pelleteuse soit par des des fonctions python qui vous seront présentées aujourd'hui et aussi par diarabe d'état en 6 ml et également la dernière partie comme l'intelligence artificielle va pouvoir permettre de générer le bras du le déplacement du bras on pourra une fois l'intelligence artificielle le travail est fait une fois qu'elle aura effectué son travail on pourra directement envoyer ses consignes au bras voilà pour la présentation du cahier des charges donc pour revenir rapidement sur la conception mécanique on a donc un bras articulé donc il se compose de la d'un bâti de la flèche d'un balancier et du godet donc la flèche est articulée par rapport au bâti grâce à un vérin de flèche le balancier lui est articulé par rapport à la flèche grâce au vérin de pénétration et enfin le godet est articulé par rapport au balancier grâce au vérin de cavage et la particularité de ces derniers éléments du godet par rapport au balancier c'est qu'il est articulé via un système 4 bar qu'on pourra dont les activités pédagogiques pourront se s'inspirer pour pour étudier un peu ce système voilà pour la première enfin la présentation globale au niveau des vérins électriques c'est les trois trois vérins identiques donc on retrouve ici la constitution donc c'est un moteur électrique qui vient entraîner un coulisseau grâce à un système de réduction et un système visé dessus sur ce composant on a également un capteur à effet hall qui permet de récupérer la position du moteur et en associant une base de temps finalement la vitesse du moteur et c'est grâce aussi à ce capteur qu'on peut en déduire la longueur la longueur de la tige longueur de sortie de tige voilà pour l'actionneur pour les trois vérins électriques donc comme je le disais tout à l'heure le système l'articulation godet balancier elle est réalisée par un système 4 bar donc on retrouve ici la la présentation donc le vérin de cavage il va entraîner un triangle qui est donc mis en rotation par rapport au balancier et c'est ce triangle qui va être l'entrée du système 4 bar qui est constitué du triangle de la bielle du godet et du balancier voilà donc c'est pour bien récupérer toutes les informations et pour pouvoir étudier ce système 4 bar complètement au lieu d'avoir uniquement trois codeurs au niveau des trois articulations d'en rajouter un codeur sur sur les triangles permettant ainsi d'avoir l'entrée et la sortie du système 4 bar donc comme vous le voyez sur cette figure on va retrouver donc trois quatre codeurs un pour chaque articulation et la position des capteurs de force qui est mis en en série sur sur la tige de chacun des trois verts ce qui va nous permettre de réaliser des activités autour des actions mécaniques comme on vous présentera tout à l'heure voilà je prends la main bonjour pour parler de la conception électronique alors tout d'abord on n'a pas représenté sur le schéma mais bien sûr cette pêle de l'électrique se connecte à un ordinateur via une liaison un câble usb c'est une liaison série qui permet de communiquer entre cet ordinateur et puis le microcontrôleur qui est une carte team si 4.1 bon c'est une une carte qui est compatible arduino et parmi cette grande famille en fait des microcontrôleurs compatibles supportés par l'environnement développement arduino c'est le plus puissant du marché donc on n'a pas lésiné sur l'électronique qui est intégré à l'intérieur de la pelleteuse et pour information on est capable sur ce microcontrôleur de calculer le modèle inverse afin d'avoir une génération de mouvement qui est la plus performante possible donc ce câble usb se connecte ici en dessous de la prise d'alimentation la carte team si elle est branchée elle est connectée sur une carte mère électronique qui va embarquer un certain nombre de composants qui permettent de s'interfacer avec les différents types de capteurs et puis qui intègre également les hacheurs donc on a trois hacheurs parce qu'on a trois vérins chaque hacheur permet de piloter un moteur électrique de ces vérins donc pour la petite histoire ce sont des L9958 de chez STMicroelectronics et on trouve également trois capteurs de courant qui sont directement montés sur cette carte mère on n'en a pas encore parlé mais ces capteurs sont importants afin de pouvoir analyser le courant qui est consommé par le moteur et on en parlera tout à l'heure avec les aspects calcul de rendement ça peut permettre de calculer l'écart qu'on aura entre la puissance électrique, la puissance et mécanique puisqu'on mesure ce courant donc par calcul au carré multiplié par la résistance ça nous donne l'échauffement donc c'est quand même un paramètre qui est très important enfin dernière chose en termes de matériel il y a également un joystick de pilotage on va regarder ça dans quelques instants qui permet de piloter directement les vérins ce qui donne la possibilité d'avoir un fonctionnement identique à une pelleteuse réelle un pilotage manuel non autonome donc on va regarder ça dans quelques instants le pilotage avec ce double joystick donc qui donne des consignes de vitesse sur chaque vérin qui permet aux élèves sur une activité de prise en main de constater la difficulté pour imposer une trajectoire notamment une trajectoire rectiligne parce que c'est facile de piloter vérin par vérin mais quand on doit avoir une trajectoire rectiligne il faut avoir une combinaison de pilotage de vérins et ça c'est pas facile du tout alors pour se rendre compte de la difficulté on a développé une interface graphique qui permet justement de pouvoir visualiser facilement les trajectoires et d'estimer la qualité d'une trajectoire rectiligne parce que quand on le fait manuellement on peut avoir l'impression qu'on est vraiment horizontal et en réalité quand on regarde ce qui est tracé on ne l'est pas forcément je vais commencer par une première manip sur cet aspect là justement voilà pour montrer cette possibilité de pilotage avec le joystick je vais démarrer la connexion le joystick je le présente ici alors je regarde juste que je suis bien dans le champ de la caméra c'est ok donc on a deux manettes on a une première manette ici qui va permettre de piloter deux vérins on a une troisième manette qui permet de piloter le godet alors là je vais initialiser voilà initialisation de la pelleteuse afin d'éviter d'oublier je vais tout de suite spécifier une vitesse maximale pour le pilotage je vais activer les consignes et là on va être en pilotage en vitesse c'est bien ce qu'on fait lorsqu'on pilote une pelleteuse manuelle on va piloter les vérins en vitesse alors que ça se passe très simplement sur le principe puisque lorsqu'on pousse cette manette on active le vérin de la flèche lorsqu'on pousse cette manette le vérin du balancier alors évidemment c'est réversible on va dans les deux sens et puis sur cette manette ça va être le godet alors maintenant imaginons que l'on souhaite faire un mouvement rectiligne vous pouvez voir à l'écran le déplacement des petits points qui permettent de visualiser les trajectoires je vais descendre un peu voilà le balancier maintenant je vais essayer de faire une trajectoire rectiligne alors je suis de se rappeler qu'il faut aller par là ou par là en fonction de ce que l'on souhaite faire donc si je veux ramener la pelleteuse, regrouper la pelleteuse la trajectoire à peu près rectiligne on va dire que c'est ça mais on se rend compte là j'ai l'impression que je suis pas mal mais si je regarde ma trajectoire avec les points qui sont tracés je vais me rendre compte que finalement c'est pas si terrible que ça c'est ce que l'on voit ici bon je n'ai pas été horizontal donc ça ça donne vraiment une bonne idée de la difficulté d'aller piloter manuellement une pelleteuse alors évidemment les gens qui font ça toute la journée sont très forts mais ça sera pas le cas de vos élèves et lorsqu'ils essaieront ils se rendront compte qu'en fait c'est pas facile du tout d'où l'intérêt d'avoir une pelleteuse autonome bon notez que sur cette interface graphique on peut mesurer également les angles et également les efforts c'est aussi un point qui est très intéressant de positionner manuellement la pelleteuse dans différentes postures et de regarder les efforts qui sont appliqués sur chacun des vérins pour voir que évidemment quand le bras est tendu avec un godet rempli par exemple les efforts seront plus importants que lorsque les bras sont repliés et donc moins soumis à un certain bras de levier alors on va un tout petit peu anticiper sur la présentation puisque là bon j'ai manipé sur la pelleteuse réelle mais il y a également avec ce produit fourni un jumeau numérique à savoir un modèle temps réel complet de la pelleteuse il est possible de travailler aussi directement sur ce jumeau numérique et ça c'est intéressant afin de dupliquer des activités dans une classe de travailler en îlot il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de ce point de vue là et beaucoup de choses qui peuvent bénéficier de l'utilisation du jumeau numérique pour faire ça on va garder la même interface je vais simplement commuter de la pelleteuse réelle à la pelleteuse simulée voilà qui est fait et je relance le tableau de bord là j'ai en plus une animation 3D je vais y revenir dans quelques instants qui va nous permettre de compenser l'absence de vraies pelleteuses pour ceux qui travailleront avec le jumeau numérique et quand on n'a pas la vraie pelleteuse on peut quand même visualiser ici dans cette fenêtre une pelleteuse qui est une animation 3D de la pelleteuse alors ça fonctionne exactement comme avec la vraie pelleteuse donc je peux lancer l'initialisation et après je vais pouvoir piloter également cette pelleteuse virtuelle avec le joystick voilà l'initialisation est terminée je vais activer les consignes effacer les points et là de même avec le joystick alors je me mets dans le champ simplement pour vous montrer que je ne triche pas donc là je suis bien en train de piloter voilà le balancier je peux faire pareil avec non pardon la flèche je peux faire pareil avec le balancier pareil avec le godet et puis essayer de faire le même genre de manip que ce que je faisais tout à l'heure à savoir essayer de sur une trajectoire rectiligne mais ce n'est pas facile du tout comme vous pouvez le constater voilà même avec un petit peu d'habitude ça reste quand même quelque chose de compliqué voilà donc ça c'est cette deuxième possibilité le pilotage de la pelleteuse avec son jumeau enfin du jumeau numérique de la pelleteuse exactement avec le même joystick le même tableau de bord que ce que l'on a pu voir sur la pelleteuse réelle et encore une fois cette prise en main permet de constater la difficulté de piloter une pelleteuse manuellement d'où l'intérêt d'avoir un système intelligent, autonome, asservi pour faire le pilotage de cette pelleteuse électrique je vais repasser la main Nicolas qui va vous en dire plus sur ce sujet Merci alors oui effectivement comme il vient d'être précisé si on se retrouve dans le cas d'une pelleteuse classique en fait on va retrouver une structure comme celle qui est présentée un peu ici où les déplacements sont imposés et contrôlés par l'homme comme Nicolas vient de vous le présenter donc on va retrouver des consignes de vitesse qui sont données à chaque vérin et on va en sortie finalement avoir les déplacements des bras et pour ce qui nous concerne on a mis en place avant d'aller sur la pelleteuse pilotée on va utiliser quand même le capteur le capteur AFEOL qui est dans le moteur, dans les actionnaires pour avoir une boucle de vitesse afin de contrôler la vitesse de déplacement des vérins comme l'a précisé Nicolas au tout début lors de l'initialisation il a imposé une vitesse maximale de déplacement des vérins cette vitesse peut être ajustée donc ça c'est pour le cas d'une pelleteuse classique maintenant si on part vers une pelleteuse autonome il faut être capable de connaître parfaitement la position de chacun des bras et aussi finalement de pouvoir imposer une trajectoire donc pour avoir une trajectoire imposée par l'homme pour l'instant celle-ci, ces trajectoires vont être en fait une succession de positions de la flèche, du balancier et du godet donc on va passer sur un mode asservissement en position angulaire de chacun des axes donc on voit sur la structure en schéma bloc qu'on va avoir des consignes angulaires qui seront adaptées qui vont grâce aux codeurs qui ont été mis en place sur chacun des axes réaliser un écart et cet écart en fait une fois qu'il sera corrigé il va correspondre globalement à la consigne de vitesse que l'on pourrait donner à partir des joysticks donc le bloc commande vérin classique c'est le schéma bloc qu'on retrouve au-dessus dans le cas de la pelleteuse classique donc ça une fois qu'on a réalisé ce bouclage cet asservissement en position de chacun des axes on est sur ce que nous on appelait une pelleteuse pilotée et on va donc introduire un nouveau composant qui va nous permettre de passer sur une pelleteuse autonome donc la différence maintenant avec la pelleteuse autonome c'est que les trajectoires qui étaient imposées par l'homme de manière classique seront maintenant imposées par une intelligence artificielle en fait et toujours contrôlées par le système donc finalement on va avoir trois couches sur le système la première couche la pelleteuse classique qui sera le TP un peu d'introduction de prise en main où on contrôle les vitesses et puis on passera très vite à la partie asservissement et sur la fin pour générer les consignes avec l'intelligence artificielle sur une pelleteuse autonome donc c'est ce qu'on vous montrera au niveau des activités pédagogiques aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser aux asservissements à la génération des signaux ou des trajectoires par intelligence artificielle et on parlera également d'une partie dynamique puisque la pelleteuse étant une pelleteuse électrique on sait tous que le problème des systèmes électriques c'est l'autonomie celle qui fonctionne sur batterie donc on verra comment prendre aussi en compte les effets énergétiques la partie énergétique sur le système voilà pour cette présentation donc je vais repasser la main à Nicolas pour présenter les interfaces voilà alors vous avez déjà pu voir un exemple d'interface graphique de tableaux de bord sur le pilotage manuel donc là ce qu'on a fait pour ce produit c'est la conception de différents tableaux de bord qui permettent en fonction des travaux pratiques d'avoir différents types de visualisations différents types de contrôles pour modifier des paramètres on peut visualiser non seulement les mesures réalisées sur le vrai système mais également les résultats de simulation du jumeau numérique donc c'est un outil qui est très intéressant pour adapter l'interface graphique à l'activité en utilisant ce logiciel MyVis qui va intégrer de nombreux types de composants de contrôle et d'affichage et par ailleurs on aura l'occasion de le voir par la suite il existe bon pas uniquement des tableaux de bord avec des éléments classiques comme des graphiques des sorties numériques et puis des boutons et du curseur mais également la possibilité d'avoir une zone d'édition de script Python éventuellement un schéma dynamique de boucle fermée de pouvoir piloter séquentiellement par un diagramme d'état donc il y a des choses qui peuvent être assez évoluées intégrées dans MyVis afin d'avoir vraiment des interfaces les plus ergonomiques possibles pour les activités mais bon j'en dirai plus sur chacun des tableaux de bord présentés lorsque le moment sera venu un peu plus tard dans la présentation je voudrais revenir sur cet aspect jumeau numérique je l'ai juste entreaperçu pour l'instant sur la partie pilotage manuel pour la prise en main on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus tard donc ce jumeau numérique il a été conçu à partir d'un logiciel de modélisation physique c'est un simulateur temps réel complet qui représente le système réel le plus fidèlement possible avec les butées, les frottements, tout ce qui est logique de fonctionnement une animation 3D mais je vais y revenir certains paramètres physiques sont modifiables donc là c'est pareil je vais vous montrer un petit exemple dans quelques instants bon ça, ça permet de pouvoir tester la pelleteuse dans des conditions de paramétrage qui ne sont pas réalisables sur le système réel par exemple on peut surcharger le godet on peut modifier les caractéristiques des moteurs électriques alors évidemment surcharger le godet on peut imaginer que ça soit faisable dans la réalité mais modifier les caractéristiques des moteurs électriques c'est pas du tout faisable or c'est quelque chose qui peut être intéressant pour justement voir comment les modifications de paramètres des moteurs peuvent être compensées éventuellement par les asservissements donc on peut aussi justement en parlant d'asservissement tester sans risque des réglages de correcteurs dans des bornes un petit peu délicates où on va commencer à avoir des oscillations et bien entendu la comparaison des résultats de ce géomot numérique avec la réalité se fait de façon aisée puisque les tableaux de bord sont identiques et les zones, les outils de visualisation s'utilisent également exactement de la même manière alors je voudrais insister également sur le fait que ce jumeau numérique n'est c'est pas simplement trois blocs simulink voilà dans un schéma bloc tout simple c'est quelque chose d'extrêmement compliqué donc il y a dans la fourniture ce jumeau numérique est intégré à l'utilisation dans MyVis et puis à côté de ça un modèle schéma bloc du V1 dans un logiciel beaucoup plus facile à appréhender enfin le schéma bloc beaucoup plus à appréhender qui seront fournis mais c'est vraiment deux choses différentes ce jumeau est quelque chose qui n'est pas appréhendable par les élèves c'est simplement ça s'utilise comme ça via l'interface graphique avec la possibilité de modifier les paramètres je vais revenir dans quelques instants sur la complexité de ce jumeau numérique mais auparavant je voudrais vous montrer simplement un petit exemple voilà de ce qui est réalisable en termes de modification des paramètres alors je suis toujours sur la pellete simulée je reste sur mon tableau de bord de prise en main voilà je vais démarrer la pellete simulée je vais l'initialiser une fois qu'elle sera démarrée je ne vais pas forcément la piloter au joystick c'est pas ça que je veux vous montrer voilà on va bientôt avoir terminé le démarrage je vais pouvoir dans quelques instants lancer l'initialisation voilà on initialise la pelleteuse et remarquez ici j'ai un bouton modifier le modèle en cliquant sur ce bouton je vais pouvoir ouvrir une petite fenêtre que vous avez pu apercevoir sur la planche précédente que j'ai présentée et dans cette fenêtre vous avez les paramètres qui sont modifiables donc essentiellement les paramètres des moteurs également des paramètres de frottement en fait on laisse la modification de tous les paramètres qui sont pertinents dans le système en particulier la charge sur le godet entre 10 grammes et 200 kilos enfin pardon entre oui c'est ça et là je vais mettre 200 kilos on va se faire plaisir j'enregistre avec 200 kilos on se rend compte que la pelleteuse bouge toute seule alors que dans la réalité bon si on met une petite charge elle n'est pas réversible donc il faut vraiment mettre une charge très lourde afin d'avoir ce mouvement voilà là j'ai j'ai supprimé la charge et donc je suis revenu sur la position telle qu'elle était initialement donc ça permet de montrer en fait comment ce jumeau permet de modifier des paramètres de façon artificielle afin de voir l'influence que ça peut avoir sur ce système sans risquer de détruire ou faire quoi que ce soit de risquer sur le système réel alors je reviens sur ma présentation voilà je voulais juste vous montrer également une capture d'écran de la modélisation de la partie mécanique bon tout ça pour illustrer le fait que ce système est très complexe et va beaucoup plus loin qu'un simple schéma bloc avec quelques blocs et deux trois fonctions de transfert ici ça ce n'est que la partie mécanique ce n'est qu'une petite partie de la représentation de ce jumeau numérique parce qu'on a pas uniquement la mécanique mais également tout ce qui est asservissement tout ce qui est logique de fonctionnement du calcul de cinématique inverse bref un tas de choses comme ça qui sont très compliquées qui ne sont pas appréhendables par les élèves et qui nécessitent des logiciels enfin un logiciel en particulier très performant parce que sur cette partie mécanique on a un ensemble de chaînes fermées Nicolas a évoqué le système 4 bars au niveau du golet mais finalement qui est une chaîne fermée d'un point de vue mécanique on a d'autres chaînes fermées également constituées par les vérins et les axes de balancier, de flèches et autres qui nécessitent d'avoir des solvers extrêmement performants afin de simuler en temps réel ce jumeau numérique parce que je précise bien que le jumeau numérique est exécuté en temps réel donc j'en ai parlé ça permet à la classe de travailler en même temps à condition d'avoir MyVise installée sur tous les postes donc il n'y a pas de restrictions à l'installation de MyVise sur tous les postes donc virtuellement n'importe qui peut utiliser au moins la pelleteuse virtuelle c'est quelque chose qui est très intéressant et je n'ai pas encore trop insisté dessus mais ce jumeau numérique est associé à une animation 3D qui elle-même est en temps réel comme vous avez également pu le voir ça complète l'affichage des résultats de simulation sur des courbes parce que analyser des courbes ce n'est pas toujours facile en fait de se représenter la posture de la pelleteuse dans l'espace lorsqu'on a uniquement des courbes alors qu'avec une animation 3D c'est beaucoup plus facile et cette animation est assez dynamique dans la mesure où on a la possibilité comme on va le voir de pouvoir modifier la vue zoomer à l'intérieur de cette animation 3D pour voir des choses voilà je suis en train de zoomer on peut se déplacer dans la vue on peut la faire tourner et ça ça permet de voir des choses des détails en fait qui sont intéressants lors du fonctionnement de la pelleteuse donc si j'initialise évidemment ça va bouger mais je vais pouvoir rezoomer à un autre endroit voilà et on peut regarder le mouvement du godet ici de même qu'on peut le regarder si on pilote la pelleteuse avec le joystick ce que je vais faire maintenant voilà j'active les consignes et je vais piloter le godet au joystick et ça ça permet de bien voir la partie mécanique donc même pour les élèves qui ne possèdent pas la vraie pelleteuse connectée à l'ordinateur cette animation 3D, cette vue 3D permet d'aller visualiser les différents éléments mécaniques et de comprendre des choses qui sont très intéressantes voilà je vais repasser la main à Nicolas qui va maintenant vous parler des activités pédagogiques qu'on va alterner entre ces présentations et des démonstrations sur le système réel voilà alors pour les activités pédagogiques on vous en présente ici une petite dizaine donc c'est normalement les activités pédagogiques qui seront fournies avec le système les activités qui seront développées alors aujourd'hui contrairement au webinaire du début du mois on ne va pas présenter dans le détail toutes les activités on va principalement s'intéresser aux activités qui sont ici en rouge donc on va commencer au niveau des activités qu'on vous proposera il y aura l'ingénierie des systèmes, la prise en main des systèmes un TP sur la performance et la modélisation des systèmes minières continu invariants avec la partie asservissement également un TP sur la géométrie ou sur la cinématique des systèmes de solides donc là comme le disait Nicolas l'intérêt du système c'est qu'on va pouvoir disposer de trois chaînes fermées, trois chaînes cinématiques fermées donc ce qui permet de réaliser des travaux en îlot donc quasiment de faire travailler tout un groupe de classes sur le même support chacun travaillant sur une chaîne fermée et un autre sur la chaîne globale, sur la chaîne verte l'intérêt d'avoir mis des capteurs d'efforts c'est qu'on pourra également réaliser des études statiques des études dynamiques et énergétiques la partie énergétique on va vous la présenter aujourd'hui on pourra également grâce à MyVis qui permet d'intégrer des commandes Python à l'intérieur du tableau de bord on pourra par des commandes Python commander le comportement du système en séquentiel on pourra aussi faire des diagrammes d'état la partie correcteur elle est également possible on a accès au correcteur de la boucle d'asservissement en position et deux TP d'intelligence artificielle sur les nouveautés du programme la mise en sécurité des individus et le fonctionnement autonome donc la génération de trajectoire dont on parlait tout à l'heure on verra un peu en détail les deux la mise en sécurité elle sera également présentée mais on est toujours en train de réfléchir sur la façon dont on peut proposer une activité pédagogique pertinente vis-à-vis des élèves voilà donc on va vous présenter le premier TP sur la modélisation des systèmes et sur les asservissements des systèmes linéaires continués invariants donc la problématique technique elle se base sur le fait que il est nécessaire de manipuler le bras de manière automatique mais en respectant au mieux les consignes de l'opérateur et donc vous avez à chaque fois les compétences qui sont insensibles on ne va pas revenir dessus dans le détail on va plus se baser sur les activités proposées donc ici on va vous montrer comment à partir du système on va être capable de modéliser les composants afin d'établir les fonctions de transfert pour compléter un schéma bloc on va également montrer l'influence d'une correction intégrale sur les performances du système on va s'intéresser plus sur la correction intégrale puisque c'est une nouveauté dans le programme de première année en PCSI donc c'est pour ça qu'on va vous présenter cette correction et puis comme on le disait tout à l'heure sur ce genre d'activité il est possible de travailler par exemple sur trois îlots chacun travaillant sur une boucle sur un axe voilà je vais laisser Nicolas vous présenter ma activité en détail très bien merci je vais changer de tableau de bord pour passer à la partie asservissement voilà et là on va travailler sur la pelleteuse réelle c'est quand même plus intéressant ok alors sur ce tableau de bord un certain nombre de composants tout d'abord on va pouvoir choisir l'actionneur considéré donc l'actionneur ça va être la flèche sur laquelle on va travailler mais bon on peut très bien choisir un autre actionneur mais ce sera actionneur par actionneur parce que c'est ça qui est intéressant à partir du moment où on a des mouvements combinés bon c'est quand même plus compliqué à appréhender et là l'intérêt c'est de faire ça pour chaque actionneur donc sur cette interface le choix de l'actionneur la consigne de l'actionneur est spécifiable via cette zone et comme on aura l'occasion de le constater on pourra modifier le PID d'asservissement de position cette fois-ci précédemment on était en asservissement de vitesse lors du pilotage avec joystick là on va être en asservissement de position donc on pourra modifier les trois gains de ce PID et c'est un PID d'asservissement de position avec saturation de vitesse en réalité on a deux boucles imbriquées on a une boucle de vitesse on a une boucle de position et on va voir dans quelques instants qu'on a la possibilité aussi de regarder ce qui se passe en termes de réponse en vitesse du système alors je vais travailler sur la flèche je vais activer les consignes donc j'ai donné une première consigne de 70 voilà une première consigne de 70 degrés sur le vérin de la flèche on voit ce que l'on peut visualiser en termes de réponse de réponse du vérin en vitesse ici alors on peut également voir ce genre de choses lorsque l'on clique sur ce bouton parce que jusqu'à présent je vous ai montré des tracés uniquement sur la fenêtre temps réel mais je peux également vous montrer des tracés graphiques avec un autre outil autre outil qui va permettre de choisir les choses que l'on veut visualiser les variables à visualiser et pouvoir les comparer les mettre les unes à côté des autres donc là on avait une consigne de flèche voilà en 70 degrés on peut regarder ce que ça donne c'est pas tellement ça que on peut regarder ce que ça donne au niveau de l'angle donc on a l'angle qui a effectivement atteint les 70 degrés ce que je voulais surtout vous montrer là c'était la vitesse donc la vitesse du vérin alors la consigne de vitesse du vérin donc ça c'est la boucle interne de la pelteuse donc la consigne de vitesse du vérin et la vitesse du vérin donc ça c'est quelque chose qui est intéressant de constater de pouvoir comparer ces consignes de vitesse réponses en vitesse afin de pouvoir analyser le système plus dans le détail je vais revenir un petit peu plus tard sur cette fenêtre après avoir fait une autre manip alors là cette fois ci on va pas s'arrêter à 70 degrés mais on va s'arrêter à 40 degrés au niveau du vérin de la flèche et ce qu'on pourra voir c'est que ça va nous permettre de faire un parcours plus important voilà après avoir initialisé on va faire un parcours plus important de l'excursion angulaire alors pas la totalité mais alors je vais redémarrer mon affichage ici voilà là on fait un parcours plus important du système ça va s'arrêter à 40 voilà qui est fait donc je désactive les consignes là je vais relancer cette fenêtre de tracé et donc on peut revoir l'aspect consigne de vitesse vérin avec la vitesse du vérin voir ce que ça peut donner en termes de réponse finalement une réponse à un échelon sur cette boucle interne donc ça nous permet d'estimer quelle peut être la dynamique de la réponse en vitesse et ce qui est intéressant également c'est ce que l'on peut voir en termes de tracé x y pour voir les relations cinématiques qui peuvent exister on peut par exemple tracer en fonction de la longueur du vérin on peut voir l'angle du balancier donc là sur toute cette excursion linéaire sur le vérin on voit que l'excursion correspondante en angulaire est de 35 degrés à peu près alors que pour le vérin on est sur à peu près 55 degrés donc ça nous montre une sorte de rapport je ne veux pas dire de réduction mais le rapport qui existe entre l'excursion angulaire et puis l'excursion linéaire et cette courbe ne l'est pas justement linéaire on a une petite inflexion ce qui est logique de la façon dont la partie mécanique a été réalisée donc un outil de tracé sur lequel je ne reviendrai pas par la suite mais c'est important d'en parler parce que ça permet de voir qu'au-delà des quelques courbes qui sont tracées sur les tableaux de bord là vous avez accès à la totalité des mesures ou des calculs dans le cadre du géomone numérique qui sont réalisés sur ou le vrai système ou alors sur le géomone numérique donc tout est affiché la tension de commande qui a été appliquée au vérin les courants, les forces, les énergies on fait l'intégrale, la puissance on fait, on calcule la puissance également l'énergie pour l'intégrale de la puissance et voilà, un certain nombre de choses qui sont directement exploitables via cet outil alors probablement vous allez vous êtes en train de penser ok mais est-ce que je peux sauvegarder bien sûr vous pouvez sauvegarder en cliquant sur ce bouton enregistré et là vous allez sauvegarder sous la forme de données textuelles sous forme de fichiers textes la même chose que les courbes que vous pouvez tracer dans l'outil qu'on a vu précédemment et ça, ça vous permet d'utiliser votre propre outil de tracé si vous avez votre outil favori pour réaliser des tracés donc je reviens maintenant à la partie dynamique donc on a vu un positionnement angulaire maintenant on va voir des choses un petit peu plus dynamiques avec la possibilité de donner des consignes à cette pelleteuse voilà, donc je travaille toujours sur le vérin de la flèche là je donne une consigne autour de ma moyenne de 40 degrés je donne une consigne de 10 degrés et puis je vais donner une variation fréquentielle pour faire une réponse à un échelon là pour l'instant j'ai uniquement un gain un gain proportionnel pour l'asservissement de position donc on voit sur la réponse en échelon que bon on n'est pas si mal au niveau de l'arrivée on est quasiment à ce que l'on souhaite à ce niveau là lorsqu'on veut plus de précision on peut augmenter le gain de l'intégrateur là je vais mettre une valeur 20 pour le gain de l'intégrateur et lorsque l'on fait ça on observe alors évidemment quelque chose qui est meilleur en termes de précision de l'asservissement que l'on voit lorsqu'on arrive ici sur la consigne mais toujours malheureusement au prix d'un dépassement alors on pourrait se dire bon ok on dépasse un petit peu enfin on dépasse quand même malgré tout et puis avec le gain proportionnel seul c'était quand même pas si mal donc là je vais changer de type de signal pour vous montrer l'intérêt que peut avoir un gain proportionnel non pas sur un échelon cette fois-ci mais sur enfin d'un gain intégral pardon non pas sur un échelon mais sur un trapèze et le trapèze je reviens en proportionnel pur le trapèze c'est quelque chose de plus réaliste sur le mouvement d'un système comme ceci parce que la pelleteuse va la plupart du temps bouger évidemment et suivre non pas des consignes en échelon mais suivre des trajectoires et le trapèze c'est quelque chose qui est facile à générer pour simuler en fait un suivi de trajectoire donc je commute sur le trapèze on va commuter sur le trapèze une fois que la séquence on aura fini la période fréquentielle donc là j'ai un temps de montée sur ce trapèze de 2 secondes une largeur au niveau de 2 secondes et puis un temps de descente de 2 secondes je vais augmenter la saturation ici voilà parce que là sans la saturation avec une saturation de 5 millimètres par seconde on était quand même limité on n'arrivait même pas à suivre en fait la pente du trapèze donc là maintenant j'arrive à suivre la pente du trapèze en augmentant ma saturation à 10 millimètres par seconde pour la vitesse du vérin et je constate ici un écart de traînage c'est à dire que on n'arrive jamais à récupérer la pente ici de la consigne de position ça pourrait durer une minute c'est pas possible parce qu'on va arriver à en buter mais jamais on ne peut récupérer la consigne de position c'est quelque chose qui se démontre facilement d'où l'intérêt de ce gain intégral dans ce cas de figure alors on peut très bien aller à la valeur max on va aller tout de suite à la valeur max là j'ai mis le gain intégral d'une valeur 40 et ça me permet de constater que je rattrape immédiatement non pas immédiatement mais quand même très vite voilà je rattrape très vite la montée au prix de petites oscillations que l'on peut voir ici alors pour éviter ces petites oscillations on n'est pas obligé d'avoir un gain aussi fort que le gain intégral max donc c'est là que c'est intéressant de pouvoir voir ce que l'on peut faire régler différentes valeurs je vais revenir à quelque chose de plus faible là je reviens à une valeur de 20 alors c'est sur la séquence suivante qu'on va voir l'effet on va voir sur cette valeur de 20 moins d'oscillation mais toujours du dépassement ce que l'on peut visualiser là c'est quasiment plus d'oscillation un tout petit peu mais surtout on a toujours du dépassement pas énorme mais ça peut être gênant pour avoir la précision souhaitée et c'est là que peut intervenir l'intérêt d'un gain dérivé parce qu'après on peut aussi moduler sur la valeur de l'intégrateur alors l'intégrateur introduit un retard en fait dans le système le gain dérivé lui va introduire une avance qui devrait permettre de compenser ce retard donc là je vais apporter un gain dérivé et voir l'influence que cela peut donner donc là sur cette montée voilà j'ai apporté du gain dérivé on a vu tout à l'heure le dépassement que l'on avait avec le gain intégral là maintenant regardons ce que ça donne avec la dérivé on a quelque chose de plus petit on est à 5,5 ici sur le dépassement précédemment avec l'intégrateur on était à un petit peu plus on était à 50,5 précédemment on est à 50,7 donc on a réduit le dépassement évidemment on peut continuer à régler le système et peaufiner pour avoir exactement le comportement optimal mais là ces réglages permettent l'utilisation de ces réglages permettent de faire sentir comment fonctionnent ces différents gains le proportionnel qui va apporter une certaine base l'intégrateur qui va apporter un plus sur un suivi de consignes d'entrapesses comme ceci et la dérivée qui va essayer de compenser un peu le défaut du gain intégral à savoir le dépassement qui se présente lorsqu'on arrive sur la fin de la consignes je vais revenir à un gain proportionnel pur pour la suite de la présentation et pour cette suite on va travailler cette fois-ci sur un signal de type sinusoïdal parce que là on est sur du temporel alors que sur le sinusoïdal on va rester avec des évolutions temporelles mais ce qui sera intéressant de visualiser c'est l'exploitation fréquentielle que l'on peut en faire alors je vais arrêter la génération de consignes pour l'instant je vais pouvoir changer le réglage de mon système je vais passer avec un sinus avec une valeur moyenne de 50 degrés une amplitude de 10 degrés pour commencer on va rester avec cette fréquence de 0,15 hertz voilà je régénère la consigne alors on a rattrapé un sinus en cours voilà donc là on suit la consigne qui est en jaune à droite vous avez compris l'angle en bleu ciel et on constate qu'on a avec cette fréquence de 0,15 hertz on constate que l'on a quasiment pas de perte de gain on a un petit déphasage que l'on peut voir visuellement ici et maintenant on va s'amuser à augmenter la fréquence pour voir justement la perte de gain que l'on a et puis le déphasage qui va augmenter petit à petit alors lorsqu'on augmente la fréquence pour éviter de saturer en vitesse on diminue l'amplitude donc là je vais passer avec une amplitude plus faible une amplitude de 1 degré voilà et puis je vais modifier la fréquence on va passer à 1R donc ça change pour que ça soit synchronisé ça change à la fin de la vous voyez on se synchronise sur le passage autour de la valeur moyenne donc pour éviter d'avoir des à-coups et là on commence à visualiser avec cette fréquence de 20 Hz une perte en termes de gain un défaçage qui est le plus important et bien entendu on peut augmenter la fréquence encore là je vais passer à une fréquence de 2 Hz on voit tout de suite la diminution que ça implique sur le gain là ce que l'on peut faire c'est diminuer l'amplitude pour éviter d'être perturbé par la saturation donc là je diminue l'amplitude je passe à une amplitude de 0,5 degré et puis on peut augmenter encore la fréquence passer à 3 Hz pour voir voilà encore une perte de gain encore une diminution d'amplitude bon on peut continuer comme ça jusqu'à 5 Hz où là à 5 Hz on a plus grand chose on voit qu'on est quand même très très atténué et si on revient à 3 Hz là vous allez me dire bon ok mais je vois plus grand chose sur cette courbe alors c'est là qu'intervient l'intérêt de ce paramètre dont je n'ai pas encore parlé qui est la durée la durée ça permet de spécifier une durée d'affichage de la courbe donc là pour l'instant je suis en mode continu quand je mets 0 je suis en mode continu capture continue infini et voilà rien de rien de vraiment adapté à la fréquence que l'on souhaite utiliser là maintenant avec cette fréquence qui est plus importante j'aurais besoin de faire une capture par exemple sur seulement une seconde je spécifie ma durée une seconde là j'active la consigne et je vais avoir un morceau voilà j'ai quelques périodes de sinusoïdes il aurait pu en avoir un peu plus en mettant deux secondes par exemple mais ces périodes de sinusoïdes me permettent d'estimer la perte de gain me permettent d'estimer le défasage que l'on a sur la réponse du système en boucle fermée de position et ça ce qu'on vient de voir toute cette séquence d'évolution de la fréquence du sinus avec les amplitudes aussi permettent donc de mesurer le gain et le défasage à chaque point de fréquence et là vous pouvez faire tracer à vos élèves point par point un diagramme de Bode pour essayer d'estimer la bande passante du système sur cette boucle fermée de position donc ça fait partie également des activités qui sont intéressantes à réaliser voilà j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer sur l'asservissement ici de position donc ça fait quand même beaucoup de choses à faire bon je ne rentre pas dans tous les détails mais j'essaye quand même de vous brosser un portrait le plus complet possible des choses qui sont réalisables je repasse la main à Nicolas qui va nous parler maintenant dans notre TP voilà on va donc maintenant présenter un TP énergétique une étude énergétique alors dans le dans le tous les TP que je vous ai présenté au début ce TP là il est il est un TP 6 alors qu'il y a un TP 5 qu'on va présenter mais on trouvait que c'était plus judicieux de le faire puisque en fait ici dans ce TP on va partir sur sur l'étude énergétique dynamique sur le comportement et l'influence de la dynamique du bras sur le comportement du système et l'idée ici c'est de montrer l'influence de la trajectoire sur la consommation énergétique pour faire en sorte que d'optimiser finalement la trajectoire afin de diminuer la consommation et grâce aux différents capteurs qui sont mis sur le système on sera capable d'avoir accès aux puissances d'entrée et aux puissances de sortie donc qui vont nous permettre également de travailler sur le rendement et notamment de pouvoir l'estimer et le visualiser donc à cette étude énergétique on va avoir un nouveau tableau de bord que Nicolas va vous présenter et grâce à ce qu'on va présenter ici on pourra faire une transition un peu plus directe sur la suite des activités voilà je repasse donc dans MyViz et je vais ouvrir le tableau de bord qui est spécifique pour la partie énergie puissance voilà un autre tableau de bord avec des éléments différents alors les éléments différents sont les suivants on a cette fois-ci la possibilité alors on n'est plus en travail axe par axe ou vérin par vérin on va travailler directement en cartésien donc on peut spécifier des consignes de position godet on peut spécifier également des paramètres de trajectoire donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus dans le détail maintenant donc par exemple ici je vais démarrer avec un positionnement plutôt à 350 voilà positionnement à 350 millimètres en X à 200 en Y pour commencer à faire un premier positionnement et là on a ce paramètre enfin plutôt cette zone sur le paramétrage de la trajectoire qui peut être ou non en cloche donc je vais comment dire naviguer entre les deux entre les deux modes un mode où on n'est pas en paramétrage en cloche où là en fait on spécifie un point d'arrivée donc c'est ce qu'on va voir dans quelques instants on spécifie un point d'arrivée et là chaque chaque vérin enfin chaque angle de pelteux se débrouille pour arriver le plus vite possible sur ce point mais il n'y a pas de synchronisation entre les différents axes et puis dans le cas de figure de la cloche là on va avoir un vrai calcul de trajectoire où les vérins les angles pelteux seront synchronisés afin de suivre une trajectoire qui sera en cloche en général bon là on peut spécifier la hauteur de la cloche évidemment lorsque la hauteur annule la trajectoire n'est pas en cloche mais potentiellement elle est en cloche et ce que l'on peut préciser également c'est la position du point haut en pourcentage ça veut dire que lorsqu'on est à 50% c'est une cloche symétrique en quelque sorte la position du point haut elle est à la moitié de la trajectoire en X on peut très bien moduler je ne le ferai pas mais on pourrait très bien moduler sur la position de la cloche par rapport à l'excursion en X voilà je vais démarrer avec un positionnement immédiat donc là on peut voir que la flèche arrive avant le balancier parce que comme je viens de le dire on n'a rien spécifié de particulier ici sur sur cette trajectoire on demande en fait d'arriver à un point donné et puis chaque axe essaye d'y arriver on a évidemment un calcul de cinématique inverse pour savoir quelle est la position angulaire correspondante mais à partir du moment où chaque axe connaît sa position de consigne il y va à la vitesse max et puis voilà on n'arrive pas forcément de façon synchronisée sur les deux axes sur le point de consigne quelques mots sur les tracés graphiques ce que l'on peut voir ici sur la colonne position ce sont les positions en X en Y et puis l'angle du godet également alors l'angle du godet c'est pas l'angle du godet par rapport au balancier c'est l'angle du godet par rapport au bâti sinon on constate bien qu'on a atteint les 350 et 200 mm au niveau de la trajectoire cartésienne de positionnement du godet alors on positionne l'axe de rotation du godet et puis à droite c'est très intéressant ce que l'on peut visualiser ce sont les puissances alors on visualise la puissance électrique en jaune et la puissance mécanique en bleu ciel et j'insiste sur un point très important c'est que la puissance électrique son axe son échelle se trouve à gauche la puissance mécanique son échelle se trouve à droite donc là on pourrait avoir l'impression que la puissance mécanique est plus importante que la puissance électrique mais en fait non la puissance mécanique au maximum est à 10,75 watts alors que la puissance électrique est au maximum à une vingtaine de watts en fait évidemment ça diminue après quand on atteint la consigne mais afin d'avoir quelque chose de visible sur les deux puissances on a mis deux échelles différentes parce que l'écart est quand même assez important important essentiellement je l'ai un petit peu évoqué précédemment l'écart est important essentiellement à cause du RI2 en fait l'échauffement dans le moteur la résistance du moteur qui est égale à 2,5 ohm le courant dans le moteur qui peut être égal à quelque chose comme 3 ampères ça peut même monter plus mais on a très facilement entre 1 et 3 ampères sur des pics en fait lorsqu'on pilote la pelleteuse donc je vous laisse faire le calcul si on est à 3 ampères mettons au carré ça fait 9 multiplié par 2,5 on atteint plus d'une vingtaine de watts uniquement sur cet échauffement électrique dans le moteur d'où la perte en fait que l'on retrouve si on s'amuse à faire un calcul de rendement de rapport de puissance mécanique sur la puissance électrique donc ces analyses qui sont intéressantes à faire aussi et puis l'affichage ici numérique des énergies alors à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton d'activation de consigne l'intégrale l'énergie calculée par intégrale de la puissance l'intégrale est réinitialisée à zéro ce qui va nous permettre de pouvoir comparer justement trois types de trajectoires en cloche c'est ce qu'on va faire maintenant on pourra comparer ça facilement puisque justement on repart à zéro à chaque fois alors là je vais activer la cloche et puis je vais me positionner à 300 mm plus loin ou plus près plutôt je vais me mettre à 650 je l'ai déjà fait en fait je me mets à 650 donc on va avoir le bras qui va se déplier sur une trajectoire entre guillemets en cloche avec une hauteur nulle donc pas en cloche mais horizontale on va voir la puissance qui est consommée et puis on va faire ensuite avec une hauteur de 100 mm une hauteur de 200 mm alors vous allez me dire on en discutera un petit peu après quand on verra les résultats donc activation ici de la consigne et déplacement pardon de la pelleteuse pour essayer de suivre cette trajectoire on arrive on voit les énergies qui augmentent et puis on va atteindre on va essayer de mémoriser ça on pourrait tracer des courbes et autres mais là pour gagner un petit peu de temps mémorise on va laisser le vérin comment dire l'énergie sur le godet parce que c'est pas très influent donc on regarde sur les deux vérins 32,55 sur cette trajectoire à hauteur nulle je vais revenir en position initiale plus rapidement voilà ok et maintenant je vais repartir sur un deuxième essai et là cette fois-ci trajectoire en cloche avec une hauteur de 100 mm donc on était à 32,55 voilà je repars donc là on voit la cloche avec une hauteur de 100 mm on voit sur le vérin qu'on a eu une consommation d'énergie plus importante par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure puisque tout à l'heure on était à une trentaine on est à 49 joules sur la consommation d'énergie sur le balancier on a fait on est à peu près similaire donc on a fait un peu d'économie sur le balancier voilà on va retenir 50 pour le vérin là sur cette trajectoire je vais revenir en position initiale et enfin troisième manip ok j'arrête je vais refaire un dernier parcours jusqu'à 650 voilà et avec une cloche cette fois-ci en valeur max à 200 je réactive la cloche et c'est reparti sur la génération de trajectoire et là cette fois-ci on constate qu'on a une augmentation pour les deux vérins alors pas énormément pour le vérin numéro 2 mais sur le vérin numéro 1 cette fois-ci on est à 67 joules donc on a consommé encore plus d'énergie sur le vérin numéro 3 aussi parce qu'on a on a activé la fonction de de maintien en fait de l'orientation du godet par rapport au bâti c'est-à-dire que les mouvements du godet sont découplés du mouvement du reste de la pelteuse et là comme on a eu un mouvement plus important en fait de l'axe du godet on a eu on a eu besoin de découpler d'avoir vraiment un mouvement pour faire le découplage donc on a eu plus de consommation sur le vérin numéro 3 donc là on constate bien sur ces comparaisons de trajectoire choses auxquelles on pouvait intuitivement s'attendre mais c'est que la trajectoire en cloche va consommer plus d'énergie parce qu'on doit vaincre la pesanteur ensuite on va redescendre on n'a pas de récupération d'énergie sur le système qui n'est pas réversible mécaniquement donc on a plus de consommation d'énergie alors évidemment dans la mesure du possible il faudra mieux avoir une trajectoire rectiligne mais c'est pas toujours faisable parce qu'en général une pelleteuse c'est fait pour creuser des choses et puis mettre des matériaux sur un tas donc en général on a quand même besoin de descendre à une certaine profondeur de remonter plus aucun tas de poser de la matière et voilà les mouvements en cloche sont nécessaires mais il faudra choisir des cloches les plus faibles possibles afin de limiter la consommation d'énergie je vais repasser la main à Nicolas pour la description du TP suivant tu as coupé ton micro Nicolas merci on vient de voir les études qui sont possibles de mener d'un point de vue énergétique c'est intéressant comme ça de pouvoir poursuivre pour connaître l'évolution en fonction des trajectoires et donc le fait d'avoir imposé une trajectoire ça nous mène un peu vers le comportement séquentiel du bras puisque là on va pouvoir imposer différents mouvements soit par diagramme d'état soit par des commandes en piton donc le but la problématique technique de cette activité c'est d'automatiser le mouvement du bras où on est encore avec des consignes imposées par l'homme et donc pour répondre à cette problématique on va ici présenter la fonction commande en piton qui va permettre de piloter le bras de pêlteuse en sachant comme on l'avait précisé au tout début que cette activité elle peut là on le fait sur le système réel c'est plus intéressant de voir le système bouger réellement mais à chaque fois l'activité peut être aussi faite sur le jumeau numérique donc il y a toute la classe qui peut vraiment travailler sur cette activité et notamment aussi sur l'activité piton voilà donc Nicolas je te laisse présenter ces différentes commandes et la façon dont on s'en sert dans MyViz ok donc on va passer sur voilà sur alors un des deux tableaux de bord piton alors là c'est un tableau de bord qui permet d'avoir la caméra intégrée donc je vais y revenir il y a un autre tableau de bord avec de l'affichage de courbe mais là ça sera intéressant d'avoir la caméra intégrée parce que je ne sais pas si vous voyez bien mais dans le bac de la pelleteuse il y a du gravier bleu en fait et là on va faire une manip directement de manipulation du gravier et afin de visualiser les choses en plus grand je vais intégrer là j'ai la possibilité sur ce tableau de bord d'intégrer l'image de la caméra vous pourrez voir à la fois le script se dérouler et puis visualiser la caméra directement sur mon écran sans avoir besoin de regarder ce qui se passe sur Zoom mais avant toute chose et puis on regardera cette partie là un petit peu plus tard parce que c'est le même tableau de bord qui va nous servir pour la mise en sécurité mais là pour l'instant on va faire uniquement une manip de programmation d'une séquence de prise de matière et de dépose de matière en utilisant la bibliothèque Python qui est fournie avec le système alors je vais faire un rapide tour des différentes fonctions enfin de certaines fonctions qui sont intégrées dans cette bibliothèque donc on va trouver par exemple une fonction qui permet d'initialiser la pelleteuse on a vu précédemment qu'à chaque fois j'ai puyer sur un bouton initialiser afin de positionner la pelleteuse dans sa position de prise d'origine donc on a le pendant de cette fonction au niveau de la programmation Python et puis d'autres fonctions comme un positionnement angulaire comme du positionnement des vérins axe oui c'est ça axe par axe positionnement du godet spécification d'un godet libre ou d'un godet fix donc libre par rapport à l'axe du balancier ou fixe par rapport au bâti donc ce genre de choses donc ça c'est un exemple des différentes fonctions qui sont disponibles on va voir d'autres exemples par la suite et donc en particulier sur cet exemple de ramassage de matière et de vidage que l'on voit ici c'est ces autres fonctions godet x y pour le positionnement un peu comme je l'ai fait précédemment pour le positionnement de l'axe du godet en cartésien chargé pour aller prendre de la matière déchargé pour redéposer de la matière et puis et puis voilà donc en fait ce que l'on va réaliser au cours de cette séquence c'est un positionnement du godet à une certaine position cartésienne une prise de matière un autre positionnement à une autre position cartésienne là on a le choix entre la trajectoire avec cloche et sans cloche lorsqu'on a une trajectoire en cloche on peut spécifier ici ce paramètre là c'est 100 mm qui correspond à la hauteur sinon certains mouvements se feront directement avec une trajectoire sans cloche ce qui est réalisable également parmi les fonctions de cette bibliothèque c'est la possibilité de modifier des gains de régulateur ici par exemple je modifie les paramètres du pays d'emposition je réduis un petit peu les gains et puis je sature à 5 mm par seconde au lieu de 10 mm par seconde au niveau de la vitesse des vérins et j'ai aussi la possibilité de lire des variables donc tout ça ça permet de faire des séquences où on va lire des variables en fonction des variables qui sont lues on va pouvoir faire telle ou telle opération bon là on verra quelque chose de plus compliqué tout à l'heure en termes de programmation Python dans la mise en sécurité donc l'application de l'intelligence artificielle là dans cet exemple j'ai simplement fait cette séquence qui est plus simple qui est plus facile à appréhender qui peut être une première entrée en matière à l'utilisation de cette bibliothèque Python pour faire un positionnement de la pelleteuse prendre de la matière repositionnement et lâcher de la matière donc c'est toujours le même principe là on a accès aussi à la pelleteuse simulée le cas échéant mais comme j'ai la pelleteuse réelle sous la main autant en profiter donc le démarrage du système et quand ça sera fait avoir avant tout une petite chose que je vais réaliser alors je vais désactiver ça donc j'ai dit que j'allais utiliser la webcam donc ce que je vais faire je vais couper je vais couper la webcam dans Zoom pendant quelques instants vous n'allez plus voir la vidéo de la caméra voilà et là je vais démarrer puis je vais si tout se passe bien je vais pouvoir l'afficher directement sur mon tableau de bord voilà on va tester ça bon c'est mon antivirus qui me demande si voilà donc là on peut on visualise cette fois-ci la caméra dans le tableau de bord et je vais lancer l'exécution de ce script voilà donc on va avoir cette phase d'initialisation ensuite on va se positionner directement sur le tas de gravier dans quelques instants voilà on va plonger dedans on plonge dedans on ramasse de la matière voilà on va changer de position on se met plus proche et là je vais libérer la matière maintenant voilà je ne sais pas si vous avez eu le bruit mais on a grâce à ce script fait une séquence de prise de matière voilà récupération de matière déplacement et dépose de matière donc ça c'est un exemple des choses qui sont réalisables avec les élèves en TP c'est cette possibilité de programmer les mouvements de la pelleteuse pour vraiment tout à l'heure on a vu qu'on avait du mal à faire une utilisation de la pelleteuse un pilotage avec le joystick bon ensuite on a vu des tableaux de bord qui permettaient d'analyser certaines choses je dirais que dans la pratique si on veut vraiment faire de la programmation de mouvements on ne va pas utiliser des curseurs et des choses comme ça parce qu'il ne s'agit pas de passer de quelque chose de manuel avec le joystick à autre chose qui serait plus intelligent mais toujours un petit peu manuel avec des curseurs là l'idée d'une pelleteuse autonome c'est de créer un programme et de lancer ce programme avec une boucle éventuellement on va le voir dans quelques instants pour faire en sorte que les choses soient les plus automatiques possibles voilà je vais repasser je vais repasser la main à Nicolas alors juste un petit détail ce qu'on voit c'est qu'il y a de la lumière qui s'approche du bac de la pelleteuse donc pendant que Nicolas va parler je vais aller faire de l'ombre parce que pour l'étape suivante on va parler d'intelligence artificielle de reconnaissance de personnages et autres et je crains que si on a trop de luminosité ça puisse perturber la reconnaissance de personnes donc je vais essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit plus visible donc je passe la main à Nicolas et ensuite voilà je vous laisse entre deux bonnes mains quoi que non je dis ça mais je ne vais pas pouvoir passer les planches non mais je vais rester c'est pas grave j'ai deux planches ah oui ok non mais c'est pas grave donc on peut maintenant comme l'a dit Nicolas passer sur les deux activités sur lesquelles on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle et la première ce serait de travailler sur la mise en sécurité des personnes des individus qui sont proches de la zone de travail donc ça nous permettrait en fait de travailler sur un apprentissage supervisé de l'intelligence artificielle qui permettrait de détecter des individus et de générer une condition d'arrêt de la pelleteuse qu'on pourrait intégrer directement soit dans les diagrammes d'état soit dans le code Python donc pour présenter un peu le principe ce serait d'avoir la pelleteuse et de filmer l'environnement de la pelleteuse et de détecter à partir d'un apprentissage de détecter des individus dans une zone et de pouvoir comparer aussi le type d'individus à savoir que si on a un enfant ou une personne qui n'a rien à faire près de la pelleteuse dès que cette personne va franchir une zone qui serait ici la zone orange et bien la pelleteuse s'arrêterait et par contre si on a un ouvrier qui est plus proche de la pelleteuse on pourrait permettre à la pelleteuse de continuer de travailler puisque on considère que ces personnes sont plus formées à ce type d'application donc on ne va pas bloquer la pelleteuse lorsque ces personnes sont proches donc l'idée c'est de détecter les personnes et aussi de faire la distinction entre les personnes et cette distinction en fait ici par l'intelligence artificielle elle sera faite sur la détection du casque ou d'une personne qui porte un casque sur la tête donc ces activités sont encore en cours de développement et comme vous le dira Nicolas quand il présentera les travaux qui sont faits pour l'instant c'est que généralement ça nécessite des temps d'apprentissage qui sont très importants et souvent pour avoir quelque chose d'efficace on est obligé d'utiliser des boîtes noires des bibliothèques déjà réalisées donc on est encore en train de réfléchir à la façon d'en rendre ça accessible par les élèves accessible aux élèves voilà Nicolas je te laisse présenter ok merci donc effectivement comme l'a dit Nicolas les temps d'apprentissage sont assez longs donc là évidemment je ne vais pas vous montrer alors on verra un petit peu sur l'activité suivante on a un apprentissage qui est dynamique enfin qui est plus visualisable je veux dire là dans le cas de figure qui nous intéresse ici l'apprentissage est difficile à visualiser donc il a été fait au préalable en revanche on peut utiliser les choses qui ont été apprises pour faire malgré tout des choses intéressantes en termes de séquencement et justement de mise en sécurité telle qu'on l'a dit donc on va utiliser un autre script cette fois-ci qui est cette fois-ci qui est maintenant celui permettant de faire de la détection d'un truc alors dans cet exemple on va faire des allers-retours de positionnement du godet et là on utilise dans cette séquence qui se trouve dans une boucle tant que alors la boucle tant que elle est sur cette variable que j'ai appelée NWD comme no worker detected donc pas de travailleurs détectés j'ai la manie de mettre des choses en anglais quand il y a un accent sur la version française comme détecté finit par un accent aigu je l'ai écrit en anglais comme ça il y a moins de problèmes donc on lit cette variable est-ce qu'on va détecter ou non un non-travailleur un non-travailleur c'est quelqu'un qui n'aura pas de casque et en fait tout au long de cette séquence régulièrement on vérifie si on détecte ou non un travailleur ou un non-travailleur alors évidemment on a activé aussi directement dans la fonction GoDXY qui permet de se déplacer en cartésien on a activé la détection à l'intérieur qui permet d'interrompre une manœuvre en cours de fonctionnement donc là ce que j'ai rajouté par ailleurs la détection de non-travailleur c'est superflu mais c'est simplement pour montrer ce qui se passe aussi à l'intérieur pour avoir quelque chose de plus didactique de plus facile à comprendre et puis à appréhender donc ça paraît long mais finalement on a simplement tant qu'on n'a pas de non-travailleurs détectés on fait notre séquence aller-retour de mouvements du Godet et comme on va le voir dès qu'on détectera un travailleur on arrêtera les mouvements de la pelleteuse en revanche si on détecte un travailleur on pourra continuer les mouvements de la pelleteuse alors avant de lancer le script je vais vous montrer ce que ça donne en termes de en termes de détection parce qu'il est possible dans cette interface de tester la détection avant de lancer le script donc ça ça se fait via cette zone ici qui permet d'incruster dans la vidéo une photo d'un personnage avec casque ou un personnage sans casque alors évidemment vous pouvez très bien faire la même chose en utilisant un Playmobil ou en positionnant la photo d'un personnage devant la caméra bon là ça permet d'avoir des choses qui sont plus faciles à faire par exemple là je vais insérer un personnage sans casque dans ma vidéo voilà donc là on a détecté en OneNote ça veut dire qu'on a détecté un personnage sans casque j'incruste un personnage avec casque donc là j'ai un personnage avec casque qui est détecté alors la détection c'est pas simplement quand je switch sur le bouton on a vraiment une vraie détection du personnage avec ou sans casque et voilà parfois en fonction des conditions de luminosité on peut avoir un contraste qui n'est pas très enfin bref qui empêche la détection donc c'est des choses qui peuvent arriver là la détection se passe bien je vais désactiver mes incrustations voilà et je vais les réutiliser dans le fonctionnement de la pelleteuse de ce script que je démarre maintenant alors ça va être comme précédemment on a toujours la phase de prise d'origine donc d'initialisation et puis on va avoir la pelleteuse qui va faire différents mouvements de part et d'autre qui va se positionner loin qui va revenir qui va repartir loin etc donc c'est parti on a le positionnement loin là on va revenir et puis on va faire une première séquence où là cette fois-ci je vais incruster un personnage avec casque voilà j'incruste mon personnage avec casque et là la détection a été réalisée on voit que le casque a été détecté ici donc personnage avec casque est détecté comme c'est un personnage avec casque il n'y a pas de problème on n'a pas de repealteux c'est ce qu'on voit écrit ici dans la zone des sorties et puis maintenant je vais insérer incruster un personnage avec casque voilà qui est fait personnage avec casque alors là je n'ai pas de chance il n'est plus détecté par le système de détection j'espère que ça va voilà c'est revenu voilà il a été détecté plus détecté de nouveau détecté ça aussi c'est ce que je vous disais tout à l'heure les conditions de luminosité qui ne sont pas forcément très bien mais on a vu précédemment qu'une détection avait arrêté la pelleteuse bon voilà sur le principe ça fonctionne de la façon suivante à condition d'avoir une luminosité qui est la meilleure possible donc je suis désolé là on est à la frontière de ce que l'on devrait avoir à la limite si on arrête le script je pense que ça sera pareil mais bon sur le principe voilà on a insertion d'une photo d'un personnage avec ou sans casque et puis on voit bien la difficulté de l'intelligence artificielle finalement quand on a ce cas de figure ça montre que c'est pas complètement gravé dans le marbre sur les phases d'apprentissage les comment dire les personnages sont détectés sur des sur des fonds spécifiques donc parce que là j'ai extrait en fait la tête du personnage d'une photo qui était plus grande donc l'intelligence artificielle a fait l'apprentissage sur toute une batterie de photos sur plusieurs milliers de photos pour détecter casque ou pas casque ou personnage sans casque et si on change le personnage par rapport au fond de la photo et bien on peut avoir des résultats qui sont différents et sur l'IA de toute façon on n'a pas 100% de succès de détection ou alors il faut avoir une base de données qui est encore plus grande donc voilà un exemple de ce qui est réalisable ici donc je suis désolé de ne pas pu vous avoir montré quelque chose qui fonctionne réellement bien au niveau de la détection et j'étais trompé par le fait qu'il n'a pas fait beau ces derniers jours donc ça marchait très bien bon sauf aujourd'hui on a plus de soleil la luminosité est différente et du coup ça ne marche pas mais je pense que vous avez compris le principe de pouvoir arrêter ou non la pelleteuse en fonction du type de personne qui est détectée voilà je vais repasser la main à Nicolas pour la suite alors sur donc là c'était la première activité sur laquelle on est encore en train de travailler la deuxième elle se basera sur le fonctionnement autonome de la pelleteuse comme je vous l'avais présenté au tout début et l'idée c'est que l'intelligence artificielle génère elle-même la trajectoire à imposer au godet pour aller d'un point A à un point B donc cette fois-ci l'apprentissage c'est un apprentissage par renforcement et le principe c'est de partir sur un profil de chantier qui est imposé sous forme d'image et de découper cette image en différentes zones qui vont être accessibles par le godet et le godet par intelligence artificielle va prendre ces différentes positions et va choisir la meilleure des trajectoires par un système de bonus-malus donc une fois que le godet si le godet rencontre un obstacle cette trajectoire sera avec un malus et dans l'autre cas elle sera avec un bonus et on verra au fur et à mesure comme le présentera Nicolas tout à l'heure quelle est la meilleure des trajectoires qui sera retenue alors dans ce fonctionnement on a bien sûr les bonus-malus qui sont dus aux obstacles comme je présente ici dans cette diapo on pourrait aussi également gérer le fait que le godet se renverse que le chargement se renverse au cours du chargement ici ça ne va pas être pris en compte parce qu'en fait on sait qu'en écrivant des lois géométriques si on impose l'angle de la flèche et du balancier on est capable de connaître l'angle imposé à l'orientation du godet pour que ce godet reste avec une orientation constante par rapport au bâti comme ça a été présenté précédemment donc ça on ne va pas le prendre en compte par contre ce qu'on pourra prendre en compte c'est le côté énergétique parce que l'intelligence artificielle elle va pouvoir générer plusieurs trajectoires généralement celle qui est retenue c'est la trajectoire la plus courte mais comme on l'a vu tout à l'heure il y avait un impact assez important sur la consommation d'énergie lors de la trajectoire donc en fait cette intelligence artificielle va prendre un autre paramètre en compte qui est la consommation énergétique et au final la meilleure des trajectoires ce sera la trajectoire qui permettra de consommer le moins afin d'optimiser la consommation des batteries voilà donc Nicolas va vous présenter la façon dont on va dont on a mis en place cette activité voilà merci alors avant de passer sur le tableau de bord une petite précision sur les aspects apprentissage on a dit que c'était long alors ce que je vais dire c'est valable aussi bien pour ce que l'on va voir maintenant que pour ce que l'on a vu précédemment le système sera fourni avec des modèles qui sont déjà entraînés donc vous n'aurez pas avec vos élèves besoin nécessairement de faire la phase d'apprentissage vous pourrez très bien utiliser comme je l'ai fait là précédemment un modèle qui est déjà entraîné ceci étant on vous exposera le principe de l'apprentissage vous pourrez même démarrer la phase d'apprentissage vous pourrez aussi travailler sur des bases de données beaucoup plus réduites pour avoir à un moment donné un résultat même s'il n'est pas très bon parce que plus la base est réduite moins le résultat est bon mais vous aurez la possibilité avec vos élèves d'appréhender le concept d'apprentissage et au moins de démarrer un apprentissage et ou de faire un apprentissage sur une base de données restreinte mais bien sûr vous ne serez pas obligé systématiquement de faire l'apprentissage afin d'utiliser afin d'exploiter les résultats comme on l'a vu précédemment et comme on va le voir maintenant quoi que là pour ce qui est du court terme maintenant ce que je vais vous montrer c'est alors avant d'oublier je vais repasser quoi que non c'est pas très vite je ne sais pas si je vais le faire quand même je vais réactiver la caméra dans zoom mais voilà de toute façon je ne vais pas en avoir besoin pour cette activité là je vais passer à l'apprentissage par renforcement pour vous exposer le principe de ce que l'on va faire ici donc là on va démarrer pareil la phase d'apprentissage d'ailleurs je vais le faire tout de suite et puis je parlerai ensuite pour comme ça vous allez pouvoir visualiser ce qui est en train de se passer ça on n'a pas nécessairement besoin vous allez visualiser ce qui est en train de se passer je vais pouvoir vous le décrire en même temps là on démarre une phase d'apprentissage on ne va pas aller jusqu'au bout parce que ça prend trop de temps et c'est intéressant de voir malgré tout ce qui se passe lorsqu'on démarre cette phase d'apprentissage donc le principe ici c'est d'aller d'un point A à un point B alors le point de départ est représenté envers ici le point d'arrivée est représenté là on considère le point de départ pour le ici l'axe l'axe de rotation du godet en fait c'est ça qui est qui est notre point de référence on aurait pu prendre l'extrémité du godet peu importe c'est pas c'est pas très très important donc on souhaite aller de ce point là à ce point là par de l'apprentissage par renforcement en essayant d'éviter un obstacle cet obstacle c'est ce que l'on voit ici c'est à dire qu'on est sur une manip où on est en train de creuser un trou donc on est en train de creuser on amène l'axe du godet ici on prend de la matière et puis une fois que la matière est prise on veut remonter là et la décharger sur le bord du trou évidemment ce qu'on ne souhaite pas faire c'est que la pelleteuse aille par là pour remonter parce que sinon elle va heurter le trou et ça on n'en a pas forcément envie par ailleurs comme l'a dit Nicolas on souhaite avoir comment dire une consommation d'énergie minimale donc on va faire en sorte de demander à cette pelleteuse de tester un cas de figure différent alors évidemment c'est pas bêtement j'essaie dans tous les sens et puis le jour où ça marche je dis que c'est je dis que c'est ok on a malgré tout quelque chose d'assez enfin c'est vraiment de l'intelligence artificielle derrière ça s'appelle pour la petite histoire c'est du Q-learning il y a toute une théorie qui existe sur le sujet beaucoup de choses qui existent dans la littérature qui pour vos activités pédagogiques sont exposées et qui permettent à la pelleteuse de tester beaucoup de cas de figure différents alors avec malgré tout un certain un certain facteur aléatoire pour éviter de passer à côté de choses qui seraient de choses qui seraient difficiles comment dire pour pouvoir vraiment explorer de tous les cas de figure mais au fur et à mesure la pelleteuse va apprendre et le facteur aléatoire va diminuer voilà j'ai réussi à gagner suffisamment de temps pour que le facteur aléatoire commence à diminuer ici on était à 1 on passe à 0,99 c'est bien synchronisé là on voit le nombre d'itérations de ce qui est en train de se passer et puis vous avez sans doute compris qu'à droite la pelleteuse est en train de tester plein de choses différentes on voit l'évolution de la position au fur et à mesure et puis là vous avez dans cette zone les actions qui sont utilisées alors dans ce type d'apprentissage par renforcement on a en fait on discrétise le système l'espace d'état du système à savoir ici le positionnement donc l'espace de positionnement du système est discrétisé et pour chaque état du système donc pour chaque chaque position discrétisée on va associer un bonus un malus à telle ou telle action les actions étant pour la pelleteuse là on peut aller ou bien complètement en haut ou alors en diagonale gauche haut comme ici ou alors complètement à gauche ou alors gauche bas donc en diagonale vers le bas ou alors complètement en bas bon évidemment c'est interdit d'aller sur la droite parce que ça serait complètement idiot l'utilisation d'une intelligence artificielle ne vous empêche pas de réfléchir vous aussi et de faire appel aussi à votre propre intelligence alors dans le système de bonus malus on regarde en fait on a du le bonus augmente au fur et à mesure que la distance diminue pour ça là vous voyez on est en négatif en fait on considère que l'on a sur la distance on rajoute du bonus négatif quand on est trop loin et puis ça devient positif quand on commence à se rapprocher c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche le bonus devient de plus en plus positif et puis on a la détection d'obstacles ou la détection de hors domaine parce qu'on considère que par exemple un godet trop bas c'est pas vraiment un obstacle mais c'est qu'on est hors domaine en fait donc ça on a ce petit voyant rouge qui s'allume et puis là on a un gros gros malus lorsqu'on est lorsqu'on a un obstacle ou lorsqu'on est hors domaine et typiquement ce gros malus là par exemple si on est dans un état qui se situe ici on va sur un mouvement de déplacement sur la gauche on va heurter un obstacle donc on va associer à cet état un gros malus qui empêchera lorsque la pelleteuse aura suffisamment appris de refaire la même erreur en quelque sorte alors pour l'instant vous êtes en train de vous dire bah oui mais là je la vois plein de fois avorter ça donc elle n'apprend rien elle n'apprend rien parce qu'il y a pour l'instant ce facteur aléatoire qui va diminuer au fur et à mesure du temps et comme on est ici en mode aléatoire là ça veut dire qu'on a 1% seulement ou plus exactement 99% des mouvements qui sont tirés aléatoirement et puis ça décroît il y a différentes stratégies de décroissement ça peut décroître de façon linéaire ou de façon plutôt exponentielle enfin bref différentes choses sont possibles donc ça décroît au fur et à mesure et au final la pelleteuse une fois qu'elle a de plus en plus appris on va diminuer ce facteur aléatoire et les premiers mouvements seront résultats de l'apprentissage et on conservera l'aléa sur les fins de mouvement afin de réussir à atteindre ce point d'arrivée enfin dernière chose l'énergie que l'on peut visualiser ici elle est mesurée sur tout le long du trajet alors au final on aura beaucoup de succès à la fin malheureusement on n'aura pas le temps d'y arriver mais à la fin on a beaucoup de succès et on va conserver le succès tu auras consommé le moins d'énergie possible donc ça nous permettra d'avoir cet apprentissage avec le trajectoire de ce point de départ à ce point d'arrivée avec le minimum d'énergie possible vous remarquerez également à gauche la zone facteur d'apprentissage et puis facteur de dépréciation qui en Q-learning sont deux paramètres qui sont essentiels en fait sur la formule qui permettent de régler de régler ces facteurs-là et sur laquelle les élèves pourront également manipuler alors j'ai dit qu'on vous donnera une base de données de comment dire un système prêt à prix donc vous aurez la possibilité alors il faut à peu près deux heures pour un apprentissage complet donc à la limite c'est une activité qu'on peut démarrer au début du TIP pour voir le résultat à la fin mais si étant dans un apprentissage on sauvegarde régulièrement la table des états actions et on peut très bien démarrer d'une table qui est déjà préapprise ou en fin d'apprentissage qui permet de visualiser ce qui se passe sur le dernier quart d'heure par exemple c'est très intéressant de voir ce qui se passe sur un début de trajectoire qui a déjà été appris et puis de voir la fin où la pelleteuse est encore en train de chercher quelle est la meilleure façon d'arriver sur le point d'arrivée donc il y a aussi cette possibilité c'est de démarrer des apprentissages en cours à partir d'une table préapprise et vous aurez cette possibilité de fonctionnement voilà donc là je vais arrêter cet apprentissage ici je vais passer directement sur le tableau de bord où on va jouer un résultat utilisant la table résultante de cet apprentissage ce que l'on visualise ici alors là sur le principe on n'a plus de paramètres de réglage on va simplement visualiser ce qui se passe au final bon là je laisse l'animation 3D on va juste visualiser après la phase d'initialisation on visualise juste la trajectoire finale avec donc là on voit le bonus qui augmente parce qu'on est en train de se rapprocher l'énergie qui fait ce qu'elle a à faire et puis voyez les différentes actions gauche bas gauche haut etc qui nous permet d'arriver au final sur notre point d'arrivée en essayant de consommer le moins d'énergie possible donc on s'est un petit peu saccadé parce que comme je vous l'ai dit on est sur un espace de travail qui est discrétisé dans ce mode de fonctionnement du Q-learning c'est quelque chose qui est nécessaire de discrétiser les espaces d'état après il y a d'autres façons de faire de l'apprentissage par renforcement qui permettent d'avoir des choses qui sont plus je dirais plus performantes en termes de fluidité qui sont moins faciles à appréhender parce que plus complexes qui font appel à des réseaux de neurones internes qui font appel à de la commande optimale interne donc c'est pas forcément très adapté pour faire de de la pédagogie dessus donc on a décidé de partir de rester sur sur ce type d'apprentissage qui est vraiment très intuitif très facile à très facile à appréhender puisque bon c'est facile de comprendre que dans un état donné on va choisir l'action qui que la pelleteuse aura appris comme étant celle qui donne le plus de bonus et l'action qui donne le plus de bonus c'est celle qui permet de se rapprocher le plus rapidement possible du point du point d'arrivée tout en essayant d'éviter les obstacles et globalement la trajectoire choisie au final c'est celle c'est parmi toutes celles qui donnent du succès celles qui consomment le moins d'énergie possible donc voilà le résultat ici sur cet exemple d'apprentissage par renforcement j'ai repassé la main une dernière fois à Nicolas pour la conclusion non ça je peux le fermer voilà merci donc voilà sur ce TP d'intelligence artificielle celui qui est le plus avancé pour l'instant et on voit bien que si on veut quelque chose de plus rapide ce qui prend du temps aussi c'est le fait de générer comme disait Nicolas tous les affichages à chaque fois pour chaque itération après il y a des paramètres qui peuvent être modifiés et pour essayer d'avoir un algorithme qui est un peu plus rapide prendre en compte par exemple uniquement que deux déplacements une montée ou pas prendre les huit déplacements mais prendre juste des placements horizontaux et verticaux ce qui permettrait aussi d'accélérer un peu l'algorithme et de faire des TP qui sont réalisables en deux heures avec les élèves alors voilà on arrive à la conclusion de cette présentation donc pour reprendre un peu ce qui avait été dit lors de la première présentation dans ce qui sera fourni avec le système vous aurez le bras de Peltos didactisé vous avez pu voir ici évoluer le logiciel MyViz avec son jumeau numérique un double joystick pour piloter le système le dossier technique le dossier pédagogique avec les 8 TP exactement qui seront développés et également les modèles volumiques Solidworks alors ce qui sera possible également d'acquérir en plus c'est des doubles joystick qui permettent d'être branchés à chaque ordinateur disposant de MyViz pour piloter directement non pas le système réel mais le système le jumeau numérique plus tard il y aura également un sous-ensemble vérin électrique où on va pouvoir travailler uniquement sur l'actionnaire afin de ne pas avoir toutes les perturbations et tous les tous les autres systèmes ou sous-systèmes qui vont interférer avec l'actionnaire pour travailler sur l'actionnaire et il y a un ensemble sous-ensemble balancier plus godet donc l'extrémité du bras qui sera proposé également qui permet de travailler sur pas mal d'activités presque toutes les activités qui ont été présentées mais également aussi d'avoir dans le système 4 bar avoir des bielles qu'on pourra interchanger afin d'étudier un peu plus précisément le système 4 bar donc voilà ce qui sera proposé et ça répond aussi un peu peut-être aux questions qui avaient déjà été posées sur lesquelles on va revenir maintenant donc on ne l'avait pas dit au tout début mais si vous avez des questions il y a l'onglet questions réponses qui est disponible ou alors dans les discussions aussi vous pouvez poser vos questions Nicolas si tu peux ouvrir justement l'onglet questions et réponses de zoom en bas oui vous voyez les questions ou je ne sais pas comment on les affiche oui oui en cliquant dessus tu les vois là tu les lis oui vous les lisez ou c'est que moi non tout le monde enfin moi je les vois alors la première bon bah c'est une félicitation pour le nouveau système donc merci merci à toute l'équipe merci la deuxième question peut-on savoir son prix estimatif pour voir avec le budget de notre labo de STI la belteuse la version de base telle que Nicolas a décrit la fourniture va être à 12 800 euros TTC après je pense que ce système pourrait avoir un champ d'application plus large qui dépasse les CPGE dans les écoles d'ingénieurs ça c'est notre objectif aussi de le présenter au-delà des CPGE est-ce qu'il y a d'autres questions bon moi je n'avais que ces trois questions il y avait une question dans la discussion mais sur le principe d'apprentissage qui avait été posé par Raphaël Allais mais Nicolas il a répondu il a répondu il a eu du merci il y a une nouvelle question Antoine sur la discussion sur le délai de livraison du produit il faut trois mois pour entre le moment de la commande et le moment de la livraison c'est un délai de trois mois et il sera fourni en octobre c'est ça les premiers exemplaires pour préciser oui s'il y a une commande au courant au courant au fin juin c'est une livraison au mi-octobre fin octobre il faut préciser aussi que dans la première phase dans la première livraison il y aura l'ETP de première année et le reste l'ETP sera plutôt fin premier trimestre 2022 s'il n'y a plus d'autres questions on vous remercie de votre écoute ce webinaire a été enregistré et vous le trouverez bientôt sur Youtube merci à tous et bonne journée merci au revoir au revoir non